Salut les disciples de la boxe, bienvenue sur les podcasts de Box Attitude. Aujourd'hui, je suis accompagné de L.M. Mekhaled. Comment ça va ? Ça va super bien. Toujours un bel accueil et toujours contente de te revoir. L.M., je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Alors, l'interview sortira la semaine de ton combat. Tu vois, quelques jours avant, ça sortira le mardi. C'est ce que j'appelle les vidéos avant combat. Et là, on a la chance de faire l'avant combat avec l'une des principales intéressées. Et toi, justement, et je t'ai préparé une petite intro pour rappeler un peu ce qui t'arrive là. Qu'est-ce qui va se passer le 4 février prochain ? Le 4 février prochain, tu vas aller au Madison Square Garden à New York. Tu seras dans la carte de Amanda Serrano versus Erika Cruz qui vont s'affronter pour unifier les 4 ceintures de la catégorie des poids plumes. Et L.M., tu vas affronter la championne en titre IBF, WGO, WBO et WBC des poids super plumes. Il y aura en plus le titre vacant WBA pour faire que la boxeuse qui remportera ce combat devienne la championne incontestée de la catégorie. Alors moi, j'ai une question pour toi pour te mettre dans le bain tout de suite. Comment tu es passé de cette situation, parce que voilà, on a pas mal échangé, de cette situation où tu étais, on va dire, retraité de la boxe. Tu étais vraiment dans une position où la boxe, c'était finito pour toi. Tu commençais à penser, il y a eu ton mariage, il y a eu plein de choses dans ta vie. Tu commençais même à réfléchir un petit peu, à t'orienter un peu plus vers le MMA, dans le sens pour accompagner ton mari qui est dans ce monde-là, dans cet univers-là. Tu es passé de cette situation à te retrouver dans un combat en sous-carpe de Floyd Mayweather pour affronter la numéro 2 mondiale de ta catégorie en la personne de Delphine Personne. Et après ça, tu te retrouves à être challengeuse à New York, de la numéro 1 de ta catégorie. Mais c'est quoi cette folie, LM ? Je t'écoute. Déjà, tu as fait un très bon résumé. Et pour rentrer plus dans les détails, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure à ma meilleure amie, c'est que l'année 2022, je pensais que c'était, si je peux me permettre, une année de merde. Mais en fait, je crois que c'était la plus belle année de ma vie parce que c'est là où j'ai pu me retrouver, rebondir, et en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc l'année 2023, pour moi, elle va être encore meilleure. Je m'explique. Donc oui, j'ai eu plein de rebondissements. Donc tout ce qui s'était passé auparavant, je vais faire le titre WBC depuis 2019. On me retire à mon insu mon titre. Je suis un peu perdue parce que je n'ai pas vraiment de manager, je n'avais même pas d'entraîneur. Le Covid, etc. La WBC qui m'avait relancée en 2020, « Est-ce que tu es prête pour le championnat du monde ? » Je leur avais dit que je n'avais pas d'entraîneur, etc. C'était galère. Au final, j'avais signé avec MTK. Derrière, j'avais remis en jeu mon titre BU. J'avais cherché des sponsors, etc. Pour pouvoir organiser ce combat. Derrière, le combat ne dure pas longtemps. D'ailleurs, tu étais présent et j'étais très contente. Malheureusement, j'étais déçue que c'était très rapide. J'étais à quelque part un tout petit peu contente, mais j'étais très déçue parce que je n'avais pas boxé depuis 2019. On était en 2021. Derrière, je devais faire le championnat du monde contre Alicia. En janvier 2022, je signe le contrat du combat. 4 jours après, on m'annonce qu'elle est blessée. Au mois de mars, pas de nouvelles. Je commence en off à déménager, à me dire « Allez, c'est bon, parce que j'avais emménagé sur Paris pour la boxe. » Finalement, je ne boxais pas. Je dis « Allez, je rentre à Lyon. » Donc ça, je ne l'avais annoncé à personne encore. Je commence à me mettre en position de retraité. Jusqu'à ce que je reçois ce message d'un manager qui me dit « Est-ce que tu es prête pour le combat pour le championnat du monde dans une semaine ? » Et c'est là où ça commence. Je commence à annoncer « Allez, je me retire de la boxe. On m'appelle la dernière minute. Je n'aime même pas si ça s'appelle une minute. C'est la dernière seconde, vraiment, pour un championnat du monde dans une semaine, etc. » Donc, on en était alors. Derrière, on ne propose Delphine personne. Et je pense que c'est là où ça a tout pété. Donc, j'ai accepté le combat contre Delphine parce que pour moi, c'était mon championnat du monde que j'attendais depuis 2019. Je me suis dit « Allez, c'est parti. » C'est une vétérante de la boxe. Elle a 50 combats pro, j'en avais 15. C'est vrai que c'est dans un bel univers aussi. Il y avait Floyd qui boxait. C'était en sous-carte de Floyd. Anderson Silva. Enfin, vraiment que des grosses pointures. Et surtout, c'était à la base sur un héliport. Ça ne s'est pas fait là, finalement ? Non, parce qu'il y a eu un univers. J'ai pas suivi ça. Oui, après, il y a eu le décès. Et ils ne l'ont pas refait dans l'hôtel, non ? Non, ils ont dû reporter, etc. Sachant qu'ils nous ont fait rentrer en France. Après, j'étais en pleine escale. Oui, mais finalement, tu restes au poids. Parce que c'est peut-être lundi. Non, mais finalement, c'est bon, tu rentres en France. Oui, mais en fait, il faut attendre mardi. Il y a une réunion. Moi, mardi soir, on en laisse tomber. Mais mercredi, je suis en train de manger un falafel. Et on me dit, non, c'est bon, combat. Et maintenant, je n'ai pas encore un kilo 5 à reperdre pour le vendredi. Donc, ils m'ont fait revenir le jeudi. Et donc, ça s'est fait à Abu Dhabi, finalement, le gala. Ça, c'est fait. Je n'avais rien à perdre. Franchement, j'avais dit que j'annonçais là, que j'arrêtais la boxe. Le combat, il a été reporté. Franchement, je n'avais que le smile. Je me suis dit, c'est que du plaisir. Et puis, c'est une expérience à vivre. Donc, au contraire, je préférais qu'elle se passe maintenant. qu'au début, on parlait d'un report au mois de septembre. Et donc, voilà. Dérim, bon, décision, je perds contre Delphine. Les arbitres ont décidé de la mettre gagnante. Ensuite, derrière, c'est en fait... En fait, à la base, pour ce combat-là, c'était Sarah Fina, une Américaine, qui m'avait contactée pour boxer contre Delphine. Je ne la connaissais pas du tout, cette Sarah. Et finalement, on a prêt à la connaître pendant ce périple, donc à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. Toujours en contact avec Raquel, ma coordonnatrice, avec nous, mon équipe, etc. Elle nous a super bien accueillies, elle nous a super bien gérées. Et après le combat de Delphine, à ma grande surprise un peu quand même, elle me propose de signer avec elle. Et je me suis dit... Moi, à la base, j'ai dit que j'ai arrêté la boxe et tout. Je me suis dit, OK, Sarah, mais moi, si je signe, je veux un championnat du monde dans les six morts. Franchement, je ne veux pas faire la fille exigeante. Je ne suis pas comme ça. Mais là, je me suis dit, c'est bon, ça fait trop longtemps. C'est encore faire des combats. Après, Delphine, pour moi, c'était une exception. Je me suis dit, bon, allez, franchement, je me permets de lui mettre, entre guillemets, un petit ultimatum. Je dis, vas-y, je veux bien, mais par contre, tu me fais un championnat du monde. Elle m'a dit, franchement, elle aime, ça va être compliqué et tout, mais je vais tout faire. Je vais tout faire et tout. Donc, elle me dit... Par contre, dans mon périple des barrières, elle me dit, ce serait bien que tu ailles au combat de Aïsia Baumgartner contre Mickaël Amayer en septembre en Angleterre et tout. C'est à côté, ce serait bien que tu ailles et tout. Comme ça, tu tiens un peu la championne. Je lui dis, OK. Bien sûr, moi, l'année 2022, c'était la meilleure année de ma vie. J'arrive en Angleterre, je paye des frais et tout. C'est un peu super cher, les billets d'avion. J'arrive, Kala annulée. Là, franchement, je crois qu'il faut vraiment que j'arrête la boxe. Oui, c'est vrai. Mort de la reine. Oui. Ah, oui. C'est incroyable. Oui, mais j'ai monsté. Il faut vraiment que je crois qu'il faut vraiment qu'il arrête la boxe. Donc, au final, ça a été reporté au mois de novembre. J'ai dit, cette fois-ci, je n'y vais pas. C'est bon, je crois que j'ai le calvé. Et donc, Alicia qui gagne ce combat-là. Après, entre... C'est vrai, la victoire d'Alicia. Tu as trouvé comment le combat, toi ? J'allais te poser la question d'abord, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je vois Mayer gagner. Moi aussi. Franchement, moi aussi. Après, ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas un scandale du tout. C'est ça. Parce que c'est mitigé. Parce que c'est vrai que Mayer, elle va plus à la fronte. Mais Alicia, elle est plus précise. Elle a moins de déchets. Oui, oui. Après, on ne peut pas dire que c'est la nationalité qui change à ces deux Américaines. Est-ce que c'est une histoire promoteur ? Je ne dis ça, je ne dis rien. Mais je pense qu'elle a été plus précise. Après, moi, quand j'ai décortiqué un peu le combat, il n'y a pas eu vraiment de personnes qui m'ont dit non, Alicia ne mérite pas ou quoi que ce soit. C'est plutôt un ressenti où pour moi, je voyais plutôt que je voulais Alicia perdre ce combat. Mais ce n'est pas du tout un scandale. Mais en tout cas, je voulais avoir ton avis aussi. Donc, on est tout à l'accord. Ça me rassure que... Franchement, ça me rassure que... Enfin, ça me rassure que tu aies cette opinion-là. Parce que c'est ce que je me suis dit. Enfin, je me suis dit... En fait, quand ils ont eu la décision, je suis restée comme ça devant la télé. Mais vraiment, bouche bue. Ah ouais, à ce point-là ? Mais vraiment, j'étais choquée. Pour moi, c'était un vol. Mais après, avec du recul, je ne vais pas mentir. Avec du recul, quand j'ai regardé un peu, je me suis dit, j'avoue qu'elle a été plus précise. Ouais, ça va. Mais c'est bien du coup que tu aies quand même... Ce regard-là sur elle, tu vois, ça veut dire que... Elle ne t'impressionne pas, quoi. C'est comme ça que je le prends, moi. Je me dis, bon... C'est ça, en fait. Je me dis, bon, elle a deux bras, deux jambes et une tête comme moi, quoi. Je me dis, allez. Je me dis, je suis capable. Après, je ne la sous-estime pas. Vraiment, je ne la sous-estime pas. Mais je regarde quand même le combat de sa seule défaite. Il y a eu une question intéressante, LM. Je ne sais pas si tu as la réponse. C'est Steven qui nous demande est-ce que tu sais si Delphine Personne, on lui a proposé d'être la challengeuse avant toi ou pas ? Sincèrement, ça, c'est le... Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas du tout. Ça, c'est Sarah qui était en contact directement avec les fédérations. Je pense qu'ils ont dû lui proposer. Mais sinon, je ne te cache pas, je n'ai aucune idée de ça. Pour être transparente, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'entre septembre et décembre, enfin, entre plutôt novembre et décembre, pardon, ils avaient proposé déjà celle qui avait le titre WBA, la coréenne. Oui, oui. Déjà, je sais qu'ils avaient proposé à la coréenne, je crois qu'elle était blessée. Moi, j'avais juste des échos, en fait. C'est juste, on me disait, bon, reste prête quand même, on ne sait jamais, tu risques de boxer. On m'a dit ça. Même moi, j'étais là, en train de me dire, bon, ça fait quand même depuis 2019 que j'essaye de rester prête. Mais j'ai dit, bon, j'espère que ça va le faire. Mais franchement, je n'ai aucune idée. Vraiment, je n'ai aucune idée. Et je pense qu'ils ont, je sais qu'ils ont, alors par contre, il y a ça aussi, c'est que je sais que la WBA, au début, n'était pas d'accord que je fasse moi le combat parce qu'il y avait d'abord des propositions à faire aux filles qui sont dans moi, dans le classement, à la base, etc. Tu étais un peu lancé là, mais j'ai envie de te faire rebondir sur un truc. Après, tu reprendras le cours si ça te revient ou tu t'étais arrêté. Mais dans la continuité de ce que tu nous dis, tu sais, des boxeurs, surtout des Français, on en a vu faire une belle prestation contre le champion. Et derrière, même si tout le monde dit, ouais, il a été beau dans la défaite, derrière, il n'y a pas d'opportunité. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence avec ton cas où tu as fait une belle défaite, on va dire, contre personne, voilà, c'était un beau combat, très équilibré. Moi, je te donne mon avis perso, je pense que quand même c'est personne devant, mais c'était super équilibré, c'est un très beau combat. Comment ça se fait que toi, derrière, on te propose ça ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Tiens, je suis obligée de sortir la connerie, je dis tout le temps. En même temps, je n'ai pas perdu contre personne. J'ai perdu contre quelqu'un. Ah oui, bien sûr. Et puis, dans les conditions, dans les conditions où on te propose le truc et tout, pour moi, c'est franchement, ce que tu as fait, tu m'as épaté. C'est la vérité, tu m'as épaté. Tu sais quoi ? Je me suis même surprise, pour être honnête. En fait, pour moi, tout ça, c'est une continuité jusqu'au 4 février. En fait, déjà, à la base, je n'avais pas prévu de boxer personne. C'est quand on m'a proposé trois semaines avant le combat, mais vraiment trois semaines avant le combat, enfin, un mois avant le combat, sachant que la semaine du combat, on ne la compte pas. Trois semaines avant, sachant que ça, tu savais déjà que j'avais jeûné pendant trois semaines, que j'avais arrêté de m'entraîner depuis janvier parce que je ne savais pas si j'allais faire le championnat du monde. En fait, je suis arrivée. Je n'ai pas envie de dire, j'ai honte de dire ça, mais je ne pensais pas un jour le dire. C'est me dire, oui, j'arrête la boxe, parce qu'en fait, à un moment donné, j'en avais marre. Et je ne pense jamais. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé dire ça un jour. Et là, j'étais arrivée à un stade. Et en fait, j'avais plus rien à perdre. Ah, tu étais saoulée, ouais. Ouais, non, franchement, c'était trop. Et je me suis dit, en fait, à la base, la boxe, c'est une passion, c'est un plaisir. Arriver à un stade où on te balaye à droite à gauche, je me suis dit, allez, sinon, ça m'a saoulée. Sauf que finalement, on me propose Delphine, je n'avais rien à perdre. J'allais, j'y vais et tout. J'avais trois semaines de prépa, j'étais venue en urgence à Paris. Non, j'ai une bêtise, deux semaines ou trois semaines ? Non, trois semaines, trois semaines de prépa sur Paris. Avec le report, donc ça veut dire qu'on ne compte même pas une semaine parce qu'une semaine, on n'a rien fait alors qu'on s'était reporté une semaine encore à rien faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je te dis, vraiment moi, ce qui s'est passé, mon ressenti. Pendant le combat, je pensais que je gagnais. Vraiment, je pensais que je gagnais. Je finis, donc le combat est terminé. Je vais rencontrer, donc sur le ring, donc là, Sarah en question qui a la ceinture en main et qui me dit, pour elle, qui me donne son avis, elle me dit, you win, donc tu gagnes. Moi, j'étais justement avec un grand sourire et tout, mais je ne te mens pas. Je vais voir le... Je te crois. Avant, la décision, je vais voir l'entraîneur de Delphine pour les checker, donc par expé, on fait ça en général. Son entraîneur, il me dit, you are the world champion. Donc même lui, il me dit, en gros, ce que je comprends, c'est que j'ai un bon niveau. Moi, j'étais là, j'étais contente. Ensuite, je vois l'arbitre sur le ring. Il me dit, good job, good job. Moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai gagné. C'est pour ça qu'à la décision, je sautille et tout, j'étais trop contente et tout. Et après, d'ailleurs, on me dit, je perds. Je dis, bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ce que je sais, c'est que je pense que le combat que j'ai fait, surtout, c'est d'avoir une garde hot comme ça. Je n'en ai jamais eu une comme ça dans ma vie. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça me prépare pour le combat du 4 février parce que Joe Joseph, mon entraîneur, m'a, ironiquement parlant, il m'a saoulée avec l'Espagare parce que je me suis dit, on s'est dit, Delphine, elle va te rentrer dedans. Il faut que tu aies la garde hot. Oh, j'avais la garde hot tout le long, tout le long, tout le long. Et ça, j'ai envie de dire, qui montre qu'à la fin, nos visages, on voit que je suis beaucoup moins marquée qu'elle. Alors que quand tu vois le combat avec 4 févères, tu vois, elles sont rentrées dedans. Et quand j'ai vu mon visage, je me suis dit, bon, ça va, je suis contente quand même, je m'en sors bien. Et donc, ça a marqué un peu mon haut niveau. Après, bon, je ne vais pas me voler la face, Delphine, elle arrive à un certain âge, entre guillemets, mais elle a quand même une expérience sur ring. Je me suis dit, franchement, j'étais contente. Et je pense que beaucoup de personnes ont vu ça, ont vu la stratégie mise en place. On voit beaucoup que je suis bousculée sur le ring parce qu'elle avance, elle s'arrête pas. S'il n'y a pas un mur, je crois, mais je suis bousmante parce que je pense que la différence, c'est peut-être la technique qui m'a sauvée aussi quelque part. Et il y a un truc vraiment, franchement, je ne veux pas faire la fille, je me jette des fleurs, mais je me suis rendue compte qu'en fait, je me suis rendue compte que franchement, j'avais de la patate. Parce que quand j'ai vu les droites qu'elle prenait, je me suis dit, ah ouais, quand même. Franchement, je me suis dit, ah ouais, je fais mal quand même aussi. Et en fait, c'est ce combat-là aussi qui a été un peu... Mais franchement, pour moi, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais autant estimé ma force. Ouais, après, peut-être que ta façon de boxer, elle a évolué aussi avec les années. Mais quand moi, j'étais venu de voir boxer, la boxeuse, tu l'éteins en un round. Et vraiment, tu l'éteins. L'Allemande, oui, tu étais frustré de finir tôt le combat, mais en même temps, c'est positif. Ça te fait un chaos en une reprise. Voilà, il y a de quoi être fier aussi, même si je comprends ta frustration. Je fais un petit coucou aux personnes dans le chat. Donc, je rappelle qu'il y a les membres de Box Attitude qui peuvent assister au live avec L.M. Et tu as Nadia qui dit, voilà, qui salue ta ténacité, ta capacité à gérer toute cette incertitude que tu as eue pendant un peu plus d'un an où tu as eu des changements d'entraîneur. Ça, c'était vraiment compliqué. Tu déménageais. Ce n'était pas simple pour toi à ce moment-là. Et puis, en même temps, pas trop de possibilités de combattre. Ce qui est le plus dur pour un boxeur, ce n'est pas d'avoir cette date de combat comme tu l'as bien dit. Et puis, alors, quand tu as le combat, finalement, ça ne se fait pas et tout. Donc, tu as réussi à tenir. Donc, je trouve qu'elle fait une bonne remarque. La boxe féminine, on va en parler parce qu'il y a eu une année, tu dis, c'est ta meilleure année. La boxe féminine, l'année 2022, c'était ouf. Il y a eu des réunions, celle où tu n'es pas allée, justement, où tu devais aller et tu n'es pas allée. Oui. Au final, la soirée 100% féminine, pour moi, c'est l'événement de l'année. C'est l'événement boxe de l'année. C'était une réussite. C'est surtout que, pour conclure sur le combat de Delphine, c'est ça aussi qui m'a mis en lumière. C'est ce combat-là qui m'a mis en lumière. Mon entourage aussi, qui a su faire le taf aussi en parallèle, parce que c'est là où j'ai conscience que la boxe, ce n'est pas vraiment un sport individuel. Et le fait aussi que j'ai signé avec Sarah, derrière, qui a vu mes capacités sur lesquelles en direct et qui a pu être en relation direct avec toutes les fédérations. Et juste pour rebondir sur le commentaire de Malik, où il disait qu'il ne pense pas que ce soit une histoire promoteur, alors je dis ça au conditionnel, parce qu'en gros, c'est mon avis, mais voilà. En tout cas, il faut savoir qu'Alicia n'est pas avec Edge Hearn, donc ça, il faut bien le préciser. Et sauf erreur de ma part, il faut que je vérifie sur BoxRack, il me semble que le combat Mickaël Amayer et Alicia Baumgartner, ce n'est pas top rank. C'est Matchroom qui a organisé ce combat. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, je vérifie. De toute façon, c'est Matchroom, le combat que tu vas faire, c'est Matchroom. Oui, c'est Matchroom qui va organiser, mais elle n'a pas signé avec Matchroom. Ah, d'accord. Dans ces cas-là, comment ça se passe pour toi ? Tu reçois un contrat au combat de la part de Matchroom ? Non, c'est avec des options. En gros, tu gagnes, derrière, on te fait boxer, tu ne gagnes pas, on peut te faire boxer. C'est un peu des causes comme ça, en gros. Là, alors, on va passer à la préparation de ce combat-là. J'ai juste un petit truc à dire encore sur le combat des bêtises. Excuse-moi, juste un truc et je remercie à Nadia quand même parce que j'avoue que je suis passée à autre chose, mais je voulais la remercier pour son soutien, enfin, tous ceux qui nous soutiennent déjà, mais à Nadia en particulier parce que je ne fais pas la féministe, mais merci Nadia. Et surtout, Nadia, c'est quelqu'un, alors, je la connais bien, c'est devenue une amie, mais c'est quelqu'un qui a aussi une histoire et elle aussi, c'est une battante à sa manière. C'est vraiment une battante et c'est une personne aussi incroyable donc je tiens à la saluer. J'en profite. Et du coup, alors, attends, je voulais un peu aller sur BoxRec pour Alicia et en attendant, je voulais te dire un truc. Oui. Ça fait quoi de chauffer le ring pour Floyd Mayweather ? Est-ce que quand même ? Franchement, j'ai envie de te dire ce qu'on m'a dit, je répète, ce n'est pas méchant, mais je répète, on m'a dit que franchement, le combat avec Delphine, c'était l'un des meilleurs combats de la soirée. Oui, bien sûr, c'était le combat, c'était le combat de la soirée. En plus, c'est un combat féminin, j'étais très contente et là, par contre, j'ai essayé de faire ma photo avec Floyd quand même, qui sera très rapide. J'ai même pas le temps de sourire. Mais non, franchement, tu te rends compte que, après, c'est vrai que franchement, je ne vais pas me voler la face, tu me rends compte que j'arrive à un stade où je commence à bosser dans des grosses organisations et c'est là où je me dis que tout le travail, tous les entraînements, toute la persévérance que j'ai eue, entre guillemets, aujourd'hui, ça paye. Bien sûr, bien sûr. tu as eu, pour toi, c'est ce que j'avais mis sur Instagram, la roue, elle a tourné pour toi. C'est fou. Tu es vraiment l'exemple même de la roue. Quand on dit la roue, elle va tourner un jour, bientôt, elle a tourné fort. J'ai même envie de te dire, franchement, parce que dans ma tête, c'est la guerre, la roue, elle va casser la roue parce que je vais rentrer avec les ceintures et je vais tout faire. Ça, j'aime, ça, j'aime entendre ça, c'est beau. C'est incroyable. Tu vas combattre pour les quatre ceintures, mais c'est un truc, c'est un rêve, c'est un rêve de fou. Je ne peux pas me bêtiser, franchement, mais je crois qu'il y en a cinq. Oui, il y a aussi la cinquième, il y a aussi le cinquième JT, il y a bien les cinq, mais moi, je t'avoue qu'il y a les cinq, il y a les cinq. Mais moi, pour moi, je mets en avant les quatre fédérations majeures. C'est important, je tiens vraiment à avoir ce travail de pédagogie auprès de la communauté boxe en France. Et là, les quatre, parce que souvent, il y a des boxeurs qui se vendent d'avoir un titre, ils disent qu'ils sont champions du monde. Non, non, non. Là, ce que tu vas faire, c'est les quatre. C'est vraiment champions incontestés. Il n'y a jamais un Français qui l'a fait dans l'histoire. Une femme en plus. En plus, une femme. Mais pour moi, je mets pareil. Homme-femme, pour moi, je mets pareil. Tu vas être la, je l'espère, tu vas être la première. Et alors, je regardais, il n'y a pas Eddie Hearn comme promoteur de la soirée du 15 octobre. Tu sais, la soirée 100% féminine. Oui. Je ne vois pas sur BoxRec, ils n'indiquent pas Eddie Hearn. Tu vois qui comme promoteur ? Alors, il y a Mike Ennessy, Dimitri Salita et Benjamin Shalom. Et pour Alicia, c'est toi ? Benjamin Shalom, Raquel me dit que c'est BoxRec. B-O-X-X-E-R. Benjamin Shalom, c'est l'organisateur de BoxRec. B-O-X-X-E-R. Ah oui, oui, je vois. C'est le match-room. D'accord. Et attends, je vais aller sur Alicia pour voir si c'est sur son BoxRec qu'ils en disent plus sur les promoteurs qu'elle a. Non, ils n'ont pas d'infos. Ils ne donnent pas plus d'infos. Et peut-être pour la soirée, celle où tu vas boxer, du coup, c'est qui les promoteurs, tu sais ? Je vais aller regarder. Matchroom, ouais. Eddie Hearn, c'est ça, Eddie Hearn. Et Jake Paul, co-promoteur de la soirée. Ah oui, mais ça, c'est pour le main event. Pour le main event, ouais. Parce que ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris à Dubaï, pour le combat de Dubaï, à Abu Dhabi, c'est qu'en fait, il y a plusieurs promoteurs, mais chaque promoteur a son, entre guillemets, son combat, quoi. Oui, a son boxeur, et tout, représente son boxeur. Mais c'est intéressant de voir quand même Jake Paul, le travail qu'il fait en tant que promoteur auprès de Serrano. Il fait un bon boulot. Il fait un bon boulot. Ok, ok. Toi, tu n'as jamais boxé à New York. Je ne dis pas de bêtises. Jamais boxé en Amérique, tout court. Ah ouais, voilà, première fois aux Etats-Unis. Alors, en amateur, tu avais quand même fait pas mal de pays. Oui. Tu as beaucoup voyagé. Alors, tu as retiré quoi de cette expérience de voyager dans l'équipe de boxe amateur algérienne, c'est ça ? Oui, c'est ça. Franchement, c'est une majeure partie de mon parcours en boxe amateur. Le fait que j'ai été en équipe nationale algérienne. Et c'est ça qui a fait aussi que j'en suis là aujourd'hui. Parce que, franchement, si je peux me permettre le niveau algérien, il ne faut pas le sous-estimer. Le niveau africain, il ne faut pas le sous-estimer. Ah oui, puis l'Algérie en boxe amateur, attends, c'est quelque chose. C'est mon jeu aussi. Et franchement, j'ai fait des allers-retours. Pareil, j'avais galéré en amateur, mais j'avais fait la Serbie, j'avais fait... J'avais fait la Serbie, j'avais fait... Quel pays aussi ? On était allé au Congo, on était allé au Cameroun, Bulgarie, on a cherché la Bulgarie, on est allé en Espagne, on a fait... Franchement, on est allé en Italie, franchement, on a fait pas mal de... On avait pas mal de pays, mais c'est vrai que c'était surtout en Europe. Tu penses que c'est une force, c'est une force aujourd'hui, là ? Tu vas aller aux Etats-Unis, faire ton combat, donc chez l'Américaine, tu vas tirer de cette expérience ? Oui, parce qu'en fait, même pour moi, je crois bien que c'est même mieux que je boxais l'adversaire parce qu'on me parlait... En fait, je suis pas gênée de boxer à l'extérieur. J'ai tellement eu l'habitude de boxer à l'extérieur qu'en fait, ça me fait rien. En fait, vraiment, quand je me rentre sur le ring, c'est moi et mon adversaire. J'arrive pas à capter ce qu'il y a autour à part mon entraîneur. J'ai demandé aux membres s'ils voulaient poser des questions, s'ils pouvaient pas être présents là pendant le live. Il y en a un qui m'a posé plusieurs questions assez intéressantes et justement, il pose la question de cette pression par rapport au fait que c'est le combat de ta vie. Toi, l'enjeu de ce combat-là, c'est plutôt genre une boule de bonheur de te dire après toutes ces galères, ça y est enfin ou c'est un peu aussi de te dire j'ai pas envie de passer à côté, tu vois. Comment tu le prends toi ? La deuxième position, t'as super bien dit parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes et je me vole pas la face non plus. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, tu vas bosser à New York, c'est extraordinaire, M&S Square Garden et tout, c'est magnifique. Ça, j'en ai conscience, je suis super contente, je ne veux pas faire la fille, je sous-estime le truc, l'événement. Non, non, je suis super, vraiment super contente. Enfin, parce que j'ai toujours dit que dans ma carrière de boxe, j'ai toujours dit ouais, je rêve de boxer à New York. Alors New York en particulier, pas Las Vegas ou Los Angeles, je ne sais pas pourquoi, mais c'était New York à la base. Mais c'est Madison. Ouais, mais je suis... En plus, tu vas avoir la communauté portoricaine parce qu'il y a Serranou, tu vas voir, ça va être la folie. Mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que je suis super contente parce que, comme je disais tout à l'heure, je pourrais dire, en fait, dans ma carrière, j'ai boxé à Dubai, j'ai boxé à Abu Dhabi, j'ai boxé à Barcelone, enfin, j'ai fait des événements et là, à New York aussi. Mais le truc, c'est surtout, moi, je me dis, si je perds derrière, c'est sur un goût amer. Même si j'ai boxé à New York, en fait, non, je ne peux pas perdre. Moi, je suis plus sur la deuxième position que tu disais, il faut que je gagne. Même si tu me fais boxer dans un champ ou au quartier, en rigolant, je m'en fous tant que je récupère ces ceintures. Je veux juste ça. Après, l'opportunité, je focus sur le combat, mais l'opportunité que ce soit à New York, ça, c'est la souris sur le gâteau. Ça, c'est bien sûr, je suis super contente et si je peux me permettre, je pense que de nombreux boxeurs, je généralise, rêveraient d'avoir cette opportunité et j'en ai conscience, mais je veux gagner. Je ne veux pas être la boxeuse, entre guillemets, extérieure du pays américain qui vient faire son combat à New York et allant chez elle. Non, je veux être la Française qui vient et qui va gagner. En fait, même, j'en parlais tout à l'heure avec Raquel, c'est que je pense que même Alicia, elle ne doit pas me sous-estimer. Je suppose. En tout cas, moi, je ne la sous-estime pas. On va en parler de ça parce que je pense qu'Alicia, forcément, elle a vu le combat contre personne. Malheureusement, quelque part, tu as un peu dévoilé de tes cartes. On reviendra dessus et Julien, il pose une autre question sympa, c'est ta préparation. Alors, moi, la question, je vais la pousser un peu plus. Est-ce que quand on va aborder un combat comme celui-ci, tu as été prévenu peut-être un peu plus tôt quand même que la dernière fois contre personne où tu as dû t'adapter un peu sur le tard ? Est-ce que là, on fait une prépa un peu plus spécifique et surtout que tu as dit que tu sentais que tu avais envie de cogner un peu plus ? Alors, est-ce que tu as fait une prépa dans ce sens-là ? Du coup, dans combien de temps avant ? Là, ça va être le 4 février. Les gens, ils auront l'interview quelques jours avant. Mais toi, combien de temps avant tu as été prévenu ? Officieusement, mais sans forcément l'avoir pris au sérieux fin novembre. D'accord, d'accord. Là, on t'en parle, on te dit, bon, potentiellement. On te dit, peut-être, c'est ça ? On te dit, écoute, si l'aime, c'est peut-être pas toi parce qu'il y a le petit WBA, il y a des délais après la convention, etc. où il y a la convention de WBC avant. Donc, en gros, il y a d'abord cet enjeu-là qui était mis en avant. Donc, ça dépendait. Moi, je ne prenais pas trop sérieux. Je me suis dit, non, mais la Coréenne, elle va accepter ou ils ne vont pas vouloir me prendre moi ou je ne sais pas. Et ça, en fait, six semaines avant, j'ai été averti. Donc, là, après 1 décembre, d'accord. 1 décembre, et là, on m'a dit, bon, laisse tomber la Coréenne, elle est blessée, tu commences vraiment à te préparer, ça risque d'être toi, etc. Qu'est-ce qu'on me le dise de, ouais, fin décembre, je crois, vers les fêtes de Noël, je crois, on a commencé à me dire, c'est bon, c'est toi. Allez, c'est bon, c'est validé, prépare-toi, et tout. Et voilà, là, je l'ai su à ce moment-là. Mi décembre, quand tu sais que ça va se faire, dans quelles conditions physiques tu es, toi ? Bah, franchement, j'avais bien repris déjà depuis, bah, depuis le combat de Delphine, déjà, je m'entraînais, c'est pas comme avant, c'est pas comme je l'étais, parce que franchement, pendant des années, je m'entraînais dur, pendant Covid, je m'entraînais dur, parce que j'ai championnat du monde, et tout, je m'entraînais très, très, très dur, vraiment, sans faire la prétentieuse, sauf qu'après, j'ai commencé à relâcher, alors je pars du principe, où quand j'y relâchais, c'était normal, et en fait, avec le combat de Delphine, on va dire, j'étais assez bien, c'est pour ça que ce que j'ai donné, bah, j'étais quand même bien, malgré les bousculades, etc., le cardio, enfin, ça boxe à elle, qui me gênait, parce que c'était du non-stop, mais au-delà de ça, je pense que j'étais bien en studie, à partir de cette année, j'ai commencé à bien me reprendre, à bien, à pas forcément me focaliser sur un combat, mais à me reprendre en main, etc., et après, là, j'ai vraiment, j'ai vraiment commencé, à partir de novembre, à ce que Rémi Physio m'a envoyé des fiches, en prépa physique, donc je faisais mes fiches de prépa physique, mon coach, il me disait ce que je devais faire, et après, décembre, c'est là où, dès qu'on a eu le feu vert, là, je me suis dit, allez, on met la huitième, comme à l'époque, on retravaille encore plus dur. Alors, je reprends un peu les questions de Julien, parce qu'elles sont plutôt pas mal, alors, il y en a une, tu as plus ou moins répondu, il te demande, le fait que tu as eu peu d'activités, tu as peu boxé ces dernières années, comment tu gères ça ? Tu as très bien répondu jusqu'ici, donc je pense qu'il aura sa réponse, et là, il y a une question, je l'aime bien, c'est comment tu te sens soutenu en France, parce que, quand tu as lâché cette information, on ne va pas se mentir, c'est une bombe, c'est, si Tony Ota, il annonce ça, il dit qu'il va affronter, Hussique, c'est une explosion médiatique immédiate. Toi, quel retour tu as eu ? C'est un moyen, on va dire, parce que j'ai eu, j'ai eu beaucoup de soutien sur les réseaux, enfin, pas des Français, j'ai eu beaucoup de soutien, où on me disait, c'est la chance de ta vie, il faut que tu le fasses, etc. Après, c'est mitigé, parce que, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité sur ce combat-là, parce que, peut-être qu'on ne me prend pas au sérieux, ou peut-être qu'on se dit, encore une Française qui va faire un combat, mais qui va rentrer chez elle, pour de oui. Après, c'est vrai qu'au niveau des médias, pareil, ce que je disais, c'est que, ce n'était pas, ils sont là, mais sans être là, mais il y en a quand même, qui m'ont contacté, parce qu'ils étaient, ils étaient beaucoup intéressés, surtout, il y en a le plus, je suis très contente, puis après, ouais, non, c'était mitigé quand même, ouais, j'étais soutenue, mais après, je pense que, ça m'a fait plaisir aussi, parce que, j'ai vu, après, je ne te mens pas, que je ne regarde pas trop non plus les commentaires, parce que, je n'ai pas envie de me focaliser sur ça, parce que, des fois, il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs et tout, et je n'ai pas envie d'être la fille aux réseaux sociaux, à les focaliser sur son téléphone, pour son combat, voilà, mais sinon, j'ai vu quelques messages, tu sais quoi, pour te dire, donne un exemple, c'est mon téléphone qui m'a sorti la notification, j'ai failli jeter mon téléphone, rigolant, c'était ce matin, je vois un commentaire, ou un message, je crois, c'était, ah, sur les sites, Bwin, pour parier, apparemment, je ne suis pas la favorite, vas-y, descends-nous cette ricaine, donc, en fait, ça m'a fait rire, parce que, je me suis dit, bon, c'est un français, qui est en train de me dire, allez, va montrer qui tu es, et d'un côté, je suis en train de me dire, on ne voit pas favorite, donc, en fait, quelque part, moi, ça me motive encore plus, ça me motive encore plus, parce que j'ai soutien d'un français, et en plus, on me sous-estime à l'étranger, donc, je me dis, c'est intéressant, mais voilà, pour répondre à ta question, c'est mitigé, j'ai pas mal de contacts, qui croient en mes capacités, et d'autres, qui se disent le contraire, des médias qui ont, entre guillemets, me donné l'heure, comme toi, d'ailleurs, Vox Attitude, et d'autres, qui ne prennent pas, forcément, l'événement au sérieux, et surtout, le problème de la boxe aminienne. Est-ce que toi, tu te dis, comme on a parlé d'événements, sportivement, il n'y a rien à dire, c'est un événement, voilà, c'est le top, tu vois, sportivement, c'est la coupe du monde, c'est la finale de la coupe du monde, pour faire un comparatif, avec les footballeurs, pour que les gens comprennent bien, le comparatif, c'est ça, c'est ta finale. Est-ce que toi, tu vas du coup, jouer le jeu des médias, en te disant, pourquoi pas, envoyer des messages, pour dire, est-ce qu'on pourrait faire un article, à droite, à gauche, prendre tout ce qui se passe, c'est comme quand on voit des chanteurs qui font leur promotion, ils vont sur tous les médias, ils font leur promo, est-ce que toi, tu es plutôt à te dire, allez, je vais jouer le jeu de la promotion à fond, ou tu préfères te dire, non, je me concentre sur le combat, et si je dois faire, ça sera après ? Eh bien, honnêtement, non, non, parce que, parce qu'en vrai, c'est pas méchant quand je dis ça, et je crois que t'es le seul, t'es le seul à qui j'ai écrit, parce que t'as toujours été là, tu t'es déplacée jusqu'à Lyon, et ça, ça m'a fait plaisir, et en fait, je sais que je peux compter sur ton soutien, mais vraiment, t'es le seul, parce qu'après, le reste, c'est pas méchant quand je dis ça, mais il n'y a personne qui m'a calculée pendant des années, en fait, quand j'étais en galère et tout, franchement, ça m'a pas... et en fait, je me suis dit, écoute, j'ai pas envie de saisir l'opportunité d'avoir ce combat-là pour être dans la lumière, parce que je veux être dans la lumière, non, s'ils veulent me mettre dans la lumière et me mettre dans la lumière, moi, en tout cas, je compte, moi, me mettre toute seule dans la lumière avec les retombées qu'il y aura derrière, parce que je compte gagner, encore une fois. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, moi, quand tu me dis ça, ça me fait plaisir, parce que moi, la réalité, c'est que je suis comme un fou pour toi, tu vois, moi, je suis un passionné de boxe, je sais que là, ce que tu vas faire, c'est juste une dinguerie, tu vois, je suis heureux pour toi de ouf, tu vois, donc ça, c'est le côté personnel, mais après, je prends le côté professionnel, parce que j'essaie de voir les deux. Est-ce que c'est pas aussi, il faut pas être aussi un petit peu hypocrite dans le truc des médias ? Alors, c'est vrai, tu vois, on t'a pas calculé avant et là, genre, ils vont tous faire semblant, ouais, c'est génial et tout, venez, on fait un papier, parce que c'est le jeu aujourd'hui des médias, tu vois. J'ai envie de te dire qu'il faudrait, mais vraiment, je te dis sincèrement, c'est pas exceptionnel, mais j'arrive pas à faire semblant. Tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de... Juste pour... Parce que, pour moi, l'intérêt, c'est... C'est... C'est un exemple... Ouais, ça me donne de la visibilité, mais franchement, c'est vraiment... Ouais, comment c'est dans ma tête ? Ma visibilité, c'est pas... Enfin, je vais pas la donner en prenant contact avec des journalistes, je vais me donner automatiquement ma visibilité en gagnant ces titres. Aux Etats-Unis, en plus, et à l'étranger. Tiens... En plus, par contre, tu vois, en parlant tout à l'heure des soutiens, j'ai eu au téléphone via... Enfin, c'est mon entraîneur Joseph Germain qui a eu un ordinateur au téléphone, au parleur, et donc, il me donnait un peu son analyse et tout, qui est très intéressante. Mais je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire comme toi. Je veux faire comme toi. Je veux aller là-bas et récupérer les centiaux. Eh oui, lui, c'est un Français qui est allé taper le titre chez les Américains. C'est ça. C'est ça. Et j'aimerais bien... C'est ça. On souhaite que tu fasses la même chose. Ouais, vas-y, vas-y, enchaîne. Non, pour ce que tu me disais par rapport aux médias, après moi, c'est vrai que je mets tout sur mes réseaux sociaux et je me rends compte qu'il y a de plus en plus beaucoup de soutien. Il y a ça qui joue et c'est super parce que malgré mon temps off, les personnes, on peut continuer à me suivre. Franchement, même des fois, je reçois des messages. j'ai vu aussi des messages en disant « Ah, t'es de retour, ça, c'est une bonne nouvelle. » Des choses comme ça, ça me fait plaisir. Ouais, c'est une bonne chose. Mais c'est un peu le truc des boxeurs. Les boxeurs, surtout en France, c'est la mentalité qu'on a, c'est très premier degré. C'est-à-dire qu'il y a un soutien réel ou il n'y en a pas et il n'y a pas de juste milieu. Parce que c'est un peu la critique que j'ai eue avec le Nioka. J'ai fait une vidéo sur lui en fin d'année. Il disait que même lui, finalement, il en aurait eu besoin après une défaite assez dure pour lui. C'est pour ça que je te pose cette question parce que pour moi, elle est super intéressante d'avoir aussi ton avis à toi en tant que boxeuse qui va avoir un tel challenge de savoir comment tu te situes aussi entre « Est-ce que je joue le jeu ? Est-ce que je ne joue pas le jeu ? » Parce que Nardino Bali, que j'aime de tout mon cœur, ce qui lui a beaucoup manqué dans sa carrière, c'est un soutien médiatique parce qu'il a, je trouve, qu'il a eu un peu du mal avec ce côté-là. Eh bien, moi déjà, cette semaine, donc c'est ma première semaine sur Paris, j'ai eu beaucoup d'appels de journalistes, le progrès, France 3, il y a eu l'équipe en direct avec Joe, il y a Canal+, qui va venir, qui va repartager les images de DAZN et il y a Matchroom qui est venu aussi cette semaine pour info. Donc, je vais, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas appeler les journalistes, etc., pour me mettre en lumière. Par contre, je vais jouer le jeu. Je vais jouer le jeu. Après si, voilà, je suis disponible, je le fais. Et c'est vrai que je ne vais pas me voiler la face. Moi, c'est un avantage aussi pour moi d'être mise en avant, d'avoir de la com, etc. C'est intéressant, je ne vais pas me voiler la face. C'est juste que, voilà, je n'oublie pas que, comme tu disais, c'est le rôle des médias, qu'effectivement, quand tu es sur la pente montante, bien sûr, ils vont apparaître. Quand tu es sur la pente descendante, il n'y a personne. C'est normal, j'en ai conscience. Mais je ne m'en dirai pas pour être visible. En tout cas, je jouerai le jeu et moi, si je peux le faire à mon niveau aussi, je le ferai. En gros. Ouais, je ne vais pas cracher non plus sur eux. Au contraire, ça me donne aussi de la force quand même parce que ça veut dire quand même qu'ils ont conscience qu'il y a une athlète française, une sportive française, femme, qui va décrocher la lune. Je croise les doigts, je croise les jambes, tout. Je ne vais pas faire la prétentieuse parce que j'allais dire qu'il va décrocher la lune. C'est qu'il va essayer de décrocher, mais non, je vais... Ah, tu sais quoi, je te jure, je vais... Ah ouais, déter. Elm, tu t'emmènes qui avec toi ? Excuse-moi, je te coupe. Franchement, je le dis à haute voix. Je suis quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules. Je suis très humble, il n'y a pas de problème. Sur ça, on ne peut pas me le retirer. Mais dans ma tête, c'est Bagdad. la vulgarité qui passe dans tous les sens. Je te jure, ah ouais, non, tu me connais, c'est d'exclusion de rire. Face à face, le rire. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il y a Nadia qui posait la question, c'est quel staff tu emmènes avec toi à New York ? Qui va faire partie de mon équipe ? J'ai envie de faire ça, là. Qu'est-ce que ça, là ? Ça, c'est un cœur, quoi. Là, parce que, regarde, j'en profite pour répondre à la question pour dire qu'en fait, encore une fois, j'ai passé une année de merde 2022, OK, mais pour moi, 2022, 2021, 2020, 2019, toutes ces années, pour moi, c'est le destin, c'est incroyable. J'ai rencontré mon entraîneur, Joe. À la base, sans lui manquer de respect, je ne le connaissais pas. Donc, je l'ai connu via une autre personne. Donc, j'ai rencontré Joe. J'ai vu ses qualités entre-temps. J'ai fait le B.U. avec lui. J'ai fait Delphine avec lui. J'ai vu ses qualités. Il a vu mes qualités. On a fait un gros challenge avec Delphine qui nous permet aujourd'hui de mieux rebondir pour le combat. Ensuite, j'ai mon préparateur physique. Pareil, Rémi Physio, c'est que j'ai déménagé sur Paris et je l'ai rencontré sur un taf de fou. Il a des athlètes de haut niveau. Il a Sissoko. Il est même préparateur physique de l'équipe de foot. Ma belle chérie. Et en parallèle, j'ai Raquel. Raquel, vraiment, je tiens vraiment à préciser aussi qu'elle fait un travail de fou. C'est elle qui coordonne tout. Tu as pu voir, tu vois. Elle me mâche un travail de fou, une pression de moins. C'est extraordinaire. J'ai mes idées d'amour comme tu disais quand j'étais en off. il me donne la leçon, il s'occupe de moi, etc. J'ai le club de Bouron qui, quand je suis à Lyon, j'ai pu m'entraîner parce que c'était compliqué de trouver un club aussi sur Lyon. Entre parenthèses, ça, c'est une autre histoire que tu connais. En plus, j'ai un partenaire qui est tout récent mais que ça fait quelques mois maintenant. C'est moi, je suis avec On Air. Je suis super contente. C'est une salle de fitness qui m'ouvre les portes, qui m'aide justement à pouvoir m'entraîner en parallèle et qui est positionnée de partout dans la France. J'ai même Gézène. Gézène, c'est Gézène Paropi. Alors, je ne sais pas si tu connais mais c'est un ancien. Il a été soigneur de Fabrice Choso, de René Jaco, enfin, vraiment des anciens et tout. Et pareil, il a toujours été là. Mon papa. Voilà. Donc, en gros, les personnes qui vont être présentes, c'est le staff qui va être présent. Donc, il y a Joe, l'entraîneur principal. Normalement, Grimmy devrait être présent, j'espère, préparateur physique. Bon, comme je lui ai dit, mon cœur est mitigé. Il viendra que si l'Algérie ne se qualifie pas. Mais comme j'aime l'Algérie, je ne sais pas comment ça va se passer. Raquel qui va être présente, Mehdi D'Amour qui va être présent, j'ai le représentant de On Air qui va être présent, donc mon partenaire. Mais surtout, alors, quelqu'un de mon staff d'une manière indirecte, vraiment, ça me tient à cœur. Ce n'est pas pour faire de la pub. Mon employeur, la matéance, d'assurance, je tiens vraiment, mais je te le dis vraiment, ce n'est pas pour faire de la pub. Je tiens vraiment à leur dire merci parce que c'est aujourd'hui, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. J'ai failli avoir les larmes aux yeux. Franchement, je te dis la vérité. Tu sais quoi ? S'ils ne sont pas là, s'ils n'avaient pas été là, franchement, je ne serais pas là aujourd'hui. Ils me permettent de me dégager du temps. Ils me permettent de me faire mes préparations, de pouvoir me déplacer financièrement. j'ai tout leur soutien, que ce soit mes équipes, mes managers, le service cop, j'ai tout. J'ai même mon patron lui-même qui me soutient. J'ai une chance que je peux me permettre de le dire, j'ai vraiment une chance de fou par rapport aux autres boxeurs parce que c'est ça qui me permet de vivre de ma passion aussi en parallèle. Et franchement, j'ai leur soutien, mais c'est incroyable. Même quand j'ai dit que j'arrêtais la bosse, ils étaient prêts à quand même continuer à me sponsoriser. à leur niveau nationalement, à continuer à me soutenir. Et ça, franchement, je l'ai dit en particulier à M. Lefrançois, c'est franchement, c'est ma bonne étoile parce que je n'en serai pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout mon staff qui sera peut-être présent mais ce n'est pas sûr. En tout cas, pareil pour mon équipe. J'ai trouvé une équipe en or, j'ai eu des personnes saines autour de moi. J'ai oublié, il y aura Sarah aussi, mon manager. qui sera présente. Pareil, qui fait un travail de fou. Je suis super contente, je suis bien entourée. J'ai des personnes qui sont entières, qui se donnent à cœur joie de faire tout ce taf. Et moi, maintenant, mon but, c'est de les remercier en rapportant les ceintures parce qu'aussi, la petite cerise, c'est toujours des conneries. Je leur ai dit aussi de bien venir parce que moi, je vais avoir besoin de renforts pour porter les ceintures. Une ceinture dans chaque bagage. Je profite de ton petit mot par rapport à ton sponsor pour passer un message. Les sponsors, c'est important de soutenir les boxeurs. On a des boxeurs de talent en France à ton image. Elle aime. Bien sûr, franchement, tu remercies ton sponsor mais tu leur apportes aussi une belle image parce que tu es quelqu'un qui parle bien, qui te donne une bonne image, qui présente bien. En plus, tu es une boxeuse talentueuse. En fait, c'est un équilibre et il y a plein de boxeurs de sportifs qui ont besoin aussi que les sponsors jouent le jeu. Et toi, c'est vrai que ça fait longtemps que tu es avec eux et donc, je t'en profite aussi pour les remercier même si je ne les connais pas mais je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ce travail à tes côtés et ils t'ont accompagné jusqu'à cette opportunité et ça, c'est beau et c'est ce qu'on a besoin de voir dans le monde du sport. C'est ça, tu as tout dit. Écoute, je ne sais pas trop quoi rajouter à part que je suis tellement excité, j'ai tellement hâte. Oui, j'ai trop hâte mais vraiment, ce que je me rends compte aussi que c'est ça le plus important, c'est d'être plein entouré. Ça m'a pris du temps de faire ce championnat du monde mais en fait, comme je disais, pour moi, c'est un destin incroyable parce qu'il a fallu que je rencontre Raquel sur l'événement que j'avais boxé à Paris, Bercy à l'époque donc c'était mon premier gros événement. Oui. So revit-tu ? So revit-tu, peut-être ce soirée ? C'est ça, j'ai rencontré Joe, j'ai rencontré... En fait, ce que je veux dire, c'est que le destin pour moi a super bien fait les choses. Je ne veux pas me porter la poisse mais pour moi, c'est mon heure et je compte bien le faire prouver. Voilà. Comme j'ai mis hier dans ma story, j'ai dit il faut savoir patienter parce que les choses arrivent à point à qui c'est attendre comme on dit et en fait, pour moi, c'est exactement ça donc je ne veux pas me porter la poisse mais je pense que je vais faire le taf. Je vais faire le taf. En plus, j'ai fait un sparring mercredi. J'ai la patate. Ah, j'ai la patate. Ça, ça me fait plaisir de l'entendre. Il y a une question qui est pertinente mais en même temps, je me dis est-ce que c'est le moment de te la poser ? C'est Jason qui a demandé comment tu vois ce challenge pour la suite ? Est-ce que tu vas dire ça va relancer un peu ma carrière ? Est-ce que tu es déjà en train de penser à l'après ou pas encore ? Eh bien, pour être honnête avec toi, si... Attends. Humidité, humidité, humidité. Donc quand je reste c'est ça le choix. Franchement, je vais tout faire pour gagner mais après, déjà, que je fasse le taf déjà, pour ce combat-là. Ensuite, l'après, je ne te cache pas, c'est comme je disais tout à l'heure, je ne fais pas attention à ce que je vais faire après, où je vais boxer, là pour l'instant, il faut que je gagne. C'est mon principal. Mais après, en toute transparence, je pense que je ne pourrais pas forcément décider de la suite parce que moi, j'ai mon manager maintenant, je pense qu'il y aura un promoteur qui va tomber derrière. Donc je ne peux pas me permettre de dire ce que j'envisage derrière parce que, d'une jeune jeune, je ne peux pas faire des promesses si je ne suis pas sûr. Et en plus, je dis avoir pu organiser mon combat et être bien entouré avec des personnes qui connaissent le monde de la boxe, mais on ne peut jamais prévoir ce qui se passera demain, ce que va me dire le manager ou je vais être bloqué, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et surtout, j'ai appris un truc, c'est que tout dépend des fédérations. J'ai failli pas le faire, le combat. Non, écoute, je vais juste rebondir. Depuis tout à l'heure, tu prends vraiment des gants par rapport au fait qu'il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de l'humilité face à un challenge comme ça, mais tu montres aussi ton ambition. Et je tiens à dire quelque chose au public qui regarde les boxeurs, qui suit les boxeurs et qui sont très à cheval sur ça. Dès qu'il y a un boxeur qui parle un petit peu trop fort, oh non, il ne faut pas parler comme ça. Je tiens à vous rappeler, que ce n'est pas vous qui montez sur un ring pour prendre des coups de poing. Donc, laissez les boxeurs avoir de l'ambition. D'accord ? Respectez ça. C'est un sport dangereux. Chaque année, on a des drames dans la boxe. Donc, c'est un sport spectacle, c'est du divertissement, mais c'est aussi un sport où on met tout sur le ring. On met tout. D'accord ? Donc, c'est normal qu'il y ait une certaine arrogance quand tu montes sur un ring. Tu n'es pas là pour jouer. Tu n'es pas là pour t'amuser. Tu es là pour combattre. Donc, moi, LM, je suis à fond derrière toi et tu vas l'arracher, Alicia. Merci beaucoup. Et juste pour la petite histoire, pour rebondir sur ce que tu disais et après, j'arrête de parler. Ce que je vais dire, ce n'est pas... Enfin, je ne veux pas que ce soit mal interprété. Mais mon père me dit... Alors, il n'y a pas d'animosité ou de violence. Mon père me dit toujours, il vaut mieux que ce soit sa mère qui pleure que ton père. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait. Je ne veux pas l'interpréter. Mais pour dire à quel point ça affecte l'entourage, c'est un sport qui est quand même dangereux. Bon, cette année, je crois qu'il y a eu moins de morts qu'à l'époque. En 2019, je crois. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, comme je dis toujours, je le dis à haute voix, j'ai peur de Dieu. Donc, je reste âme. Il n'y a pas de souci. Mais comme je disais tout à l'heure, dans ma tête, c'est Bagdad. Je suis à fond. Je te dis, moi, je me contiens depuis tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai envie de péter les plombs. C'est la vérité. C'est vraiment génial. Je suis très, très heureux pour toi. On se tient au courant, bien entendu. On est à... Pardon ? Tu ne vas pas prendre un billet pour New York ? Ah, j'aimerais bien. Arrête, ne me tente pas. J'aimerais bien. Franchement, normalement, j'y vais quelques mois après. Ah, ouais. Là, mais ça aurait été cool. Non, vraiment sincère parce que je sais que tu as été là le billet. Bon, malheureusement, en Dupay, ça a été fait un peu à la dernière minute. Mais j'avoue que... Tu imagines, on va brandir les seins, tu pleures et tout est pas là ? Mais je serais là parce que je serais devant ma télé. Je serais devant ma télé. T'inquiète pas et je serais tout cœur avec toi. Crois-moi que je serais tout cœur avec toi. Peu importe qu'il y ait la distance, des kilomètres, crois-moi que je serais avec toi. Ah, franchement, merci beaucoup et je vais faire le taf. Comme on disait tout à l'heure, l'équipe a fait le taf, a tout fait. Maintenant, c'est à moi de régler tout ça. Sur ces belles paroles, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Je mettrai bien sûr tous les liens pour soutenir LM dans la description de ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Fighting ! Sous-titrage Société Radio-Canada